C'est beau de voir autant d'évêques qui sont rassemblés ensemble pour parler de la foi, pour parler de la transmission de la foi et de la nouvelle évangélisation. C'est un thème qui est urgent dans le monde entier, c'est un thème qui les mobilise tous. On les sent vraiment heureux d'être rassemblés, une ambiance, une belle ambiance, un peu bon enfant. Et on sent que chacun a vraiment un souci de porter à cœur ce thème pour l'avenir de l'Église. C'est un thème qui est urgent dans le monde entier, Pour moi, ce thème que le Saint-Père a choisi il y a déjà quelques années prend une dimension tout à fait particulière. Je ne suis pas prêtre pour un diocèse français, même si je suis français et parisien. Je suis prêtre des missions étrangères de Paris, qui est un institut missionnaire qui envoie des prêtres missionnaires depuis 350 ans en Asie du Sud-Est. Et donc je me prépare à rejoindre le Cambodge, une fois que j'aurai terminé mes études à Rome. Alors, c'est malgré tout la nouvelle évangélisation dans cette Église qui a 450 ans. Mais c'est une nouvelle évangélisation parce que ce mouvement recommence sans cesse. On n'a jamais fini de découvrir la personnalité du Christ, le premier évangélisateur, comme le dit le Saint-Père. Et dans cette Église qui est toute petite, avec seulement 20 000 catholiques, il y a toujours cet effort à redécouvrir, cette personnalité de Jésus-Christ, à mieux connaître, à mieux admirer. Et si on l'a choisi pour se lier à lui, pour l'aimer, pour le prier, pour le servir, et bien cet effort demande toujours d'être réapprofondi. Il faut imaginer que les discussions de théologiens sont bien souvent difficiles à décrypter pour la plupart des gens que l'on connaît, pour la plupart de nos paroissiens. Même pour ceux qui ont fait des études supérieures, le message de la foi peut apparaître comme difficile à comprendre. Bien sûr, le Christ s'adresse à toutes les personnes. On connaît la foi du charbonnier, on sait qu'il nous invite à être doux et humbles de cœur avec les petits, que le royaume des cieux leur est réservé en premier lieu. Alors, à nous de faire cet effort nécessaire pour que ces formules les plus complexes et bien rappellent que l'on s'attache d'abord à la personne unique de Jésus-Christ et rencontrer une personne, cela est donné à tout le monde, aux savants comme aux plus humbles. Le rôle qui nous est demandé à nous, jeunes prêtres, est bien modeste. Il s'agit d'un travail d'assistant. Je dirais presque que c'est un travail de petite main, de distribution de documents, de traduction, de synthèse, d'aider tous ces évêques qui sont un peu perdus. Ces 400 évêques qui viennent du monde entier et qui ne savent pas forcément se repérer dans cette belle ville romaine, on est là pour les aider. Et c'est vrai que c'est admirable de les voir ensemble, tous travailler et de chercher à voir comment, au-delà des contextes culturels, des situations différentes, comment se dégage une vision commune qui est vraiment cet attachement à la foi, à notre foi universelle, catholique, qui nous rassemble tous. La première chose qui nous rassemble, c'est le Christ, on le voit. La première chose qui nous rassemble, avant toutes ces discussions, avant tous ces débats, c'est effectivement, comme vous le dites si bien, c'est la prière du matin, l'office, l'office de tierce, dirigé par l'un des pères synodaux. Le Saint-Père était là lundi matin pour l'ouverture, c'est lui qui a prêché, nous donnant dans son homélie comme une sorte de feuille de route pour les trois semaines et nous rappelant que le protagoniste de la mission, c'est l'Esprit-Saint, c'est ce que nous disait le bienheureux Jean-Paul II dans Rédemptoris Missio, c'était le protagoniste, c'est toujours le protagoniste de la mission Agentes et c'est aussi le protagoniste de la nouvelle évangélisation, ça on ne peut pas l'oublier, que c'est d'abord le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs. C'est sûrement un peu tôt pour le dire, ce qui est sûr c'est que c'est une magnifique manière d'inaugurer la nouvelle année universitaire puisque je fais mes études actuellement à l'université grégorienne. Je garderai d'énormes acquis, de très belles rencontres, la conviction que l'Esprit-Saint a soufflé, aura soufflé, pendant ces deux semaines et demie, nous n'aurons pas encore, je n'ai pas encore mesuré tous les fruits et je garderai cette conviction que c'est le Christ qui dirige l'Église, c'est lui qui dirige son épouse, qui dirige son corps et qui la meut par-delà les difficultés et les exigences de l'histoire.